Les vraies voix sur Sud Radio avec Daniel Gilbert, Philippe Binger, Philippe David, Philippe Rossi. Nous sommes en live vidéo sur Facebook, Twitter et Youtube. Rejoignez-nous chers amis, on va vivre la battle de la semaine dans un instant à travers cette question que l'on vous pose. Faut-il un Frexit ? La France doit-elle quitter l'Union Européenne ? On vous attend pour en débattre 0826-300-300 et bien sûr les réseaux sociaux, mon cher Philippe Rossi. Et oui, les réseaux sociaux où ça vote énormément ce soir et donc ce score qui est sans appel 89% de nos auditeurs qui sont donc pour le Frexit, pour quitter l'Union Européenne. C'est le face-à-face de la semaine. François Asselineau, bonsoir. Bonsoir. Président de l'Union Populaire Républicaine, candidat aux Européennes, vous êtes pour le Frexit. Patrick Vignal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous également, député La République en marche de l'Hérault. Vous êtes contre le Frexit et pour, évidemment, l'Union Européenne. L'Hymne Européenne, je vois que François Asselineau commence à avoir des sueurs froides en écoutant cette musique. Non. Vous ne l'aimez pas cette musique ? J'aime bien Beethoven, mais ça n'a aucun rapport. Ah bon ? Non. C'est une captation d'héritage. Patrick Vignal, ça va ? Ça vous plaît ? L'Hymne Européenne ? Excellemment bien. Oui, vous aimez beaucoup. Bon, très bien. Allez, je vous pose la question à l'un et à l'autre. Faut-il un Frexit ? Faut-il quitter l'Union Européenne ? Dites-nous si oui ou non et pourquoi ? Et on commence avec François Asselineau. Oui, il faut quitter l'Union Européenne parce que tant qu'on ne sera dans l'Union Européenne, la situation en France va continuer à s'aggraver. C'est le vrai problème auquel est confronté M. Macron. Il a fait venir, j'ai vu, je ne sais pas quoi, 68 intellectuels pour débattre de la situation. Oui, hier soir à l'Élysée. Il y en a tant que ça en France ? Oui, vous voyez bien. Il en reste. Vous voyez bien qu'en réalité, M. Macron est dans une tâche impossible puisqu'il est entre le marteau et l'enclume. Il a par exemple pris des décisions comme la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Moi, je vois beaucoup de gilets jaunes qui viennent en ce moment à l'UPR et ils comprennent ce qu'on leur explique. Ce n'est pas Macron qui a décidé de supprimer l'ISF. C'est la Commission Européenne qui l'a exigée du gouvernement français dans le rapport des grandes orientations des politiques économiques de 2015. Et la tragédie qu'il y a en France, c'est qu'énormément de Français n'ont pas encore compris la relation de cause à effet qu'il y a entre notre appartenance à l'Union Européenne et à l'euro et par ailleurs, le vol de démocratie qui fait qu'on nous impose des décisions, la privatisation d'EDF, la privatisation de la SNCF, l'attaque contre... Oui, ce que vous dites, c'est la Commission Européenne qui commande alors que les commissaires ne sont pas des gens élus. Oui, et puis par ailleurs, ça veut dire que la démocratie n'a plus de sens. On vote à droite, on vote à gauche. On a toujours une politique qui nous est imposée, pas seulement par la Commission Européenne d'ailleurs, mais par les traités et aussi par la Banque Centrale Européenne qui gère l'euro. Et de ça, tant que les Français n'auront pas bien compris cette relation de cause à effet, eh bien nous allons avoir un pays qui va s'enfoncer dans le marasme. Monsieur Asselineau, on avait échangé tous les deux sur une chaîne et je vous avais dit, vous verrez que ça sera très compliqué pour les Britanniques de voter. Vous êtes d'accord avec moi ? Ah non, de voter... On ne sait plus qu'une année là. Le Brexit, on sort, on ne sort pas. Le ministre irlandais est en train de nous dire qu'il faudra attendre 21 mois. Et je vous fais le pari même que les Anglais vont voter pour l'Europe. Une partie veut sortir et on va arriver aux élections... Mais comment ça, ils vont voter pour l'Europe ? Parce que si on recule de 21 mois, ils vont être obligés de voter pour l'Europe. Oui, d'accord. Ils vont voter parce qu'il y aura les élections européennes. Bien sûr. D'accord. Mais il n'est pas question pour l'instant par exemple de refaire un référendum. Mais vous êtes quand même d'accord avec moi que ce n'est pas si facile que ça ? On parle de démocratie. Quand même, soyons sérieux, c'est plus compliqué que ce que l'on pense. Pas du tout. Mais si monsieur, regardez bien, ça fait deux votes déjà. On voit bien que Theresa May, à un moment donné, essaie de trouver une sortie avec un contrat avec l'Europe. Même ça, on n'y arrive pas. Vous êtes d'accord sur ce constat-là ? Non, non, pas du tout. C'est très facile de sortir de l'Union Européenne. En revanche, ce qui est très difficile, c'est d'obliger les européistes à respecter la démocratie. Parce que le problème qui se pose en Royaume-Uni, c'est que les 48% de gens qui ont voté contre le Brexit, leurs représentants refusent le vote des 52%. Et donc, depuis deux ans et demi, ils ne cessent que de mettre des bâtons dans les roues pour empêcher le Brexit d'avoir lieu. C'est exactement ce qu'on a eu en France, d'ailleurs. On a eu 55% des Français. Donc vous dites que c'est de la faute des Européens si le Brexit ne peut pas avoir lieu aujourd'hui. Mais quand on voit quand même la manière dont le Parlement britannique se comporte, on a l'impression... Oui, ils sont divisés. On a l'impression surtout que c'est une belle bande d'amateurs, quand même, qui est au pouvoir en Grande-Bretagne aussi. Mais non, ils sont perdus, cher ami. Non, c'est pas du tout qu'ils sont perdus. C'est le bazar. Voilà, c'est le terme, Daniel. C'est le bazar. Regardez ce qui s'est passé en France en 2005. Il y a 55% des Français qui ont voté contre la Constitution européenne. On l'a eu quand même en 2008. Ça veut dire que les eurofascistes ont décidé d'imposer quand même... Les eurofascistes, carrément. Oui, c'est un fascisme bleu. Quand vous avez 55% des Français qui votent contre la Constitution européenne et qu'on la leur impose en changeant simplement le titre, en appelant ça traité de Lisbonne, et qu'on fait ratifier ça dans le dos des Français par les parlementaires, j'appelle ça une attaque contre la démocratie. Eh bien, les mêmes phénomènes sont à l'œuvre en ce moment au Royaume-Uni. Ceux qui sont contre le Brexit utilisent tous les leviers, y compris avec les connexions à la Commission européenne, pour essayer d'empêcher les 52% de Britanniques d'obtenir ce pour quoi ils ont voté. Patrick Guilherme. Monsieur Asselineau, moi je ne veux pas du Brexit. Ah ben ça c'est votre problème. Parce que l'Europe c'est l'Union. L'Europe c'est la force. Aujourd'hui on a besoin d'une Europe forte. 30 000 entreprises françaises exportent aujourd'hui. Vous allez faire quoi ? On met des frontières ? Les Britanniques qui voudront venir en France, il faudra un passeport, un visa. Les Français qui voudront travailler. Enfin franchement, moi j'ai pas honte de le dire. Ça me plairait que les entreprises britanniques viennent sur le sol à Paris. Mais moi j'ai envie d'une Europe forte, sociale, solidaire. Je suis d'accord pour les frontières à l'extérieur de l'Europe. Il faut parler de Schengen. Faisons ensemble une meilleure Europe qui soit plus solidaire. Et là je serai d'accord avec vous. Mais là, vous nous amenez dans le mur là. On se replie. Les gilets jaunes qui sortent sur les ronds-points, ils ont aussi besoin de l'Europe, monsieur Asselineau. Les centres-villes, les centres-bourgs. Moi je suis allé deux fois à la commission à Bruxelles. Il faut qu'on puisse récupérer de l'argent pour faire une Europe sociale et ouverte. Alors que là, vous nous amenez au village gaulois. On va replier nos frontières. Ce que vous dites, en gros, c'est que Asselineau nous ramène 70 ans en arrière ? Oui, en fait, ce qu'il dit... Mais moi, la sincérité, monsieur Asselineau, je la crois. C'est quelqu'un d'engagé. Mais je trouve qu'on va dans le mur, monsieur Asselineau. Ce qu'il dit, c'est qu'Asselineau ne connaît pas ses dossiers. Non, je ne dis pas ça. Si en gros, vous dites qu'Asselineau est un con, quoi. Eh bien non. Non, non, je ne le permettrai pas. Non, je ne le permettrai pas. En gros, c'est ça. Moi, je voudrais expliquer que depuis 40 ans qu'il y a des élections européennes au suffrage universel, tous les 5 ans, tous les partis politiques proposent de changer l'Europe. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et ça continue. Mais c'est reparti. Mais on ne peut pas, monsieur le député, on ne peut pas la changer puisqu'il faut l'unanimité des États membres. Et tant que vous n'aurez pas compris que si l'Europe est comme elle est, c'est parce qu'elle a été la sédimentation de négociations épouvantables avec des marathons bruxellois au sommet de la dernière chance à Luxembourg, nouvelle crise du lait à Bruxelles, etc. Tant que vous n'aurez pas compris que si l'Europe est comme elle est, c'est parce qu'elle ne pouvait pas être autrement. Et quel est le précipité fatal, comme on dit en chimie, d'une négociation où il y a eu 6, puis 9, puis 10, puis 12, puis 15, puis 25, puis 27, puis 28 intérêts nationaux opposés et l'Europe, elle est comme elle est, on ne peut plus la changer. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les partis politiques en France disent que le principe de l'Europe est formidable, tous constatent que ça ne marche pas et tous proposent une fois tous les 5 ans d'avoir une autre Europe. Et puis une fois qu'ils sont élus, on n'en entend plus parler, ils empochent leur salaire et c'est reparti pour 5 ans. – Mais vous-même, vous voulez être élu député européen ? – Oui, mais moi je veux être élu, oui, je veux être élu. – Donc vous allez aussi toucher de l'argent de l'Europe ? – Oui, attendez, ce n'est pas l'argent de l'Europe, vous savez que l'argent prétendu européen, c'est de l'argent que la France verse à l'Europe. Je rappelle que nous donnons à peu près 24 milliards d'euros. – Non mais si vous êtes contre l'Europe, vous pourriez ne pas aller aux élections européennes, François Asselineau. – Oui, mais M. Macron qui est en train de détruire le pays et la majorité En Marche qui a dit qu'il voulait, c'est M. Aurélien Taché qui a osé dire que le programme pour les élections européennes de En Marche c'était de transférer ce qui reste de souveraineté nationale à l'Europe, à ce moment-là il ne faut pas qu'il se présente aux élections françaises. – Non mais on n'a pas vu ça. – Écoutez, écoutez, M. Taché, c'est votre collègue. Moi je voudrais dire que s'agissant, moi j'aime bien revenir aux données, il y a des données qui sont sorties aujourd'hui, venant des statistiques. – Alors allons-y et puis on va faire une petite pause juste après. – Les vraies voix sur Sud Radio, le débat continue, même quand on n'est pas à l'antenne, le débat continue, c'est le face-à-face de la semaine. François Asselineau, président de l'Union Populaire Républicaine, candidat aux Européennes, vous êtes pour le Frexit, je le rappelle. Patrick Vignal, député La République En Marche de l'Hérault, vous êtes contre le Frexit et pour l'Union Européenne. Et cette question que l'on vous pose, faut-il un Frexit en France ? La France doit-elle quitter l'Union Européenne ? Ça donne quoi sur les réseaux sociaux, mon cher Philippe aussi ? – Et sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio, nos auditeurs en campent sur leur position. Toujours le même avis et toujours 89% qui sont pour un Frexit. – Alors François Asselineau, Patrick Vignal, on vous a entendu déjà tout à l'heure, je trouve que vous avez quand même un point commun finalement tous les deux, enfin j'en ai trouvé un, l'Europe vous permet l'un comme l'autre de faire peur aux Français quand même. – François Asselineau ? – Non, c'est surtout M. Macron, vous avez vu son clip de campagne, c'est insensé, c'est une espèce de, comment dirais-je, nosphératu quoi, ou Frankenstein, le clip de campagne de M. Macron prouve que les européistes n'ont plus d'arguments, donc les seuls arguments qu'ils ont c'est faire taire les voix dissonantes, je rappelle que je suis totalement… – Non mais vous faites peur parce que vous dites quitter l'Europe, voilà, mais ça fait peur, on a vu ce que ça a donné avec Marine Le Pen lors de la présidentielle. – Mais Mme Le Pen n'a jamais proposé de sortir de l'Union Européenne, par ailleurs Mme Le Pen est totalement incompétente, et Mme Le Pen ne propose pas de sortir de l'Union Européenne et de l'euro, elle parle en fait comme M. Vignard. – Elle ne le propose plus. – En fait ce qui est génial M. Asselineau, c'est que tout le monde est incompétent, il n'y a que lui qui a la vérité. – J'ai compris que vous ne partiriez pas en vacances et qu'Emmanuel Macron, ça je l'ai compris M. Asselineau, mais très franchement, nos jeunes qui font Erasmus, moi j'ai envie de citoyens du monde, moi j'ai envie que des gamins d'université puissent échanger leurs pratiques avec les gamins de l'Europe, j'ai envie de ça. Et alors comment on fait si on sort de l'Europe ? – On fait ce qu'on faisait auparavant, d'ailleurs je vous signale que la plupart des étudiants français rêvent d'aller faire des études aux Etats-Unis, en Australie, en Chine et pas spécialement au Luxembourg et au Damas. – Vous vous rendez compte que vous parlez à la place de nos jeunes ? – Non, je ne parle pas de gens qui préfèrent les Etats-Unis. – Moi je suis désolé, il y a des pays européens extraordinaires, il y a des échanges à voir de culture et de langage. Vous nous réduisez vraiment dans le village gaulois, très franchement. – C'est vous qui réduisez, je dis au contraire qu'il faut que les échanges soient mondiaux. D'ailleurs je crois savoir que vous êtes de Montpellier, il me semble qu'à Montpellier c'est une des toutes premières universités notamment de médecine de l'histoire, c'était au Moyen-Âge, il y avait des étudiants qui venaient du monde entier. Donc arrêtez de faire croire aux Français que sortir de l'Union Européenne serait ce côté du monde. – La vie de Montpellier a été faite par des médecins juifs, musulmans, juifs et musulmans qui ont fait cette ville. J'en suis ravie. – Moi aussi. – Moi je veux des citoyennes du monde, mais je veux aussi des citoyens européens. – Vous ne voulez pas des citoyens du monde ? – Là où je pourrais vous rejoindre, il y a eu de la lâcheté, excusez-moi, il y a eu de la lâcheté des gouvernements précédents qui n'ont pas su vendre l'Europe. L'Europe, elle le savait juste pour la politique agricole et quand le lavabo était cassé, on disait que c'est la faute de l'Europe. Là je peux vous rejoindre. Mais là où on peut réfléchir M. Asselineau, c'est que comment on fait l'Europe ? Comment on fait pour résister justement à la Chine ? 1,4 milliard aux Etats-Unis ? Comment on fait pour les GAFA ? Comment on soutient nos commerçants, nos artisans ? – Pardon Patrick Vignal, mais alors les GAFA ce n'est pas le bon exemple. – Et pourquoi ce n'est pas le bon exemple ? – Mais parce que nous les Français, tout seuls dans notre coin, on décide d'aller taxer les GAFA 500 millions d'euros seulement. C'est une blague ? – Mais cher monsieur, vous dites que c'est une blague, mais on va commencer par ça. On a des pays qui nous rejoindront. On sera obligés de faire ça. – L'impôt sur la fortune, c'est combien ? Si on le remet en place ? – 3 milliards. – Eh bien, ça ne serait pas plus intéressant que de taxer les GAFA pour l'instant, parce que pardon, si on est tous seuls pour faire ça, ça ne sert à rien. – On a assez taxé les Français, on va se calmer sur les taxes quand même. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a des gilets jaunes dans les rues ? On est d'accord ou pas ? – Mais les gilets jaunes, ce qu'ils demandent justement, c'est le retour de l'impôt sur la fortune, pardon de vous le dire. – Et ça, c'est interdit par l'Europe. – Un peu de justice fiscale. – Non, ce n'est pas du tout interdit par l'Europe. – Écoutez, ça veut dire que vous ne connaissez pas, monsieur le député, vous ne savez pas de quoi vous parlez. – Mais cher monsieur, quand même, je suis désolé, mais l'ISF, c'était dans le projet de campagne Emmanuel Macron, puisque moi j'étais le premier, le deuxième, Bruno Baudet, à dire qu'il faudrait réfléchir. Ne me dites pas que l'ISF s'est inventé par l'Europe quand même. – Non, l'ISF, la demande formulée, je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'y reviens, c'est les reports sur les grandes orientations de politique économique, publiés en 2015 par la Commission européenne pour la France, qui demandait la suppression de l'ISF, attaquer les retraites, privatiser les services publics, en particulier privatiser EDF et la SNCF. C'est d'ailleurs ce qui se passe. – Vous avez fait une campagne, vous aussi. – Regardez ce qui se passe. – Vous êtes en train de me dire qu'il n'y a plus de souveraineté non plus sur l'ISF, sur les retraites, sur les PV qu'on promette en contravation, – Non mais franchement, soyez sérieux. – Non mais attendez, la souveraineté, juste une chose, moi je veux bien que vous me disiez, on a toujours notre souveraineté, mais enfin on s'aperçoit à chaque fois de la même chose, on a une loi qui doit être votée par le Parlement français, elle vient d'où en général aujourd'hui ? Elle vient de décisions qui viennent de Bruxelles. – Je voudrais, si vous la permettez… – C'est une réalité quand même. – Mais non, c'est pas une réalité, je suis désolé. – Si, par exemple, nous avons… – Sur beaucoup de grondaines, c'est ça ? – Attendez, la réforme de la justice en France, – Sur beaucoup de grondaines, c'est ça ? – Nous avons eu le vote à l'Assemblée nationale, il y a trois jours, un vote pour la vente des aéroports, de l'aéroport de Paris, de l'ENGI et de la Française des Jeux. C'est un véritable scandale, parce que la Française des Jeux, comme l'aéroport de Paris, sont des sociétés qui donnaient énormément d'argent en fait à l'État. – 513 millions, et là on a le droit de 250 du fonds d'investissement, vous êtes d'accord avec ça ? – Par ailleurs, il s'agit de la gestion de la plateforme aéroportuaire de Paris, c'est un enjeu stratégique. Il n'y a aucune raison de privatiser ça, sauf que c'est la Commission européenne, dans son rapport des grandes orientations, des politiques économiques, qui nous impose la même chose qu'elle a imposée à la Grèce, qui a aussi vendu ses aéroports et vendu son PMU. Je voudrais insister sur le fait qu'il y avait, pour se voter ça, 45 députés présents sur 577, il y avait 532 absents. Il n'y a que 27 députés qui ont voté cette loi. D'ailleurs, monsieur le député, vous n'y étiez pas, peut-être vous dansiez en boîte avec Castanet, j'en sais rien, mais j'aimerais savoir, vous êtes payé par le peuple français. – Désolé, mais je ne sais pas danser. – C'est vrai que je vois bien en boîte, génial. – Mais vous êtes payé par le peuple français à faire quoi ? – Monsieur Asselineau, vous êtes en train de me dire. – Je suis en train de vous dire que vous n'étiez pas à l'Assemblée nationale. – Que l'Assemblée nationale a voté le transfert de l'aéroport de Paris parce que c'est Bruxelles qui l'autorise ? – Oui, c'est d'ailleurs pour ça, sans doute, que vous n'êtes pas allé voter. – Ça veut dire qu'on n'existe pas, et ça veut dire que c'est Bruxelles qui appuie sur les boutons des parlementaires français. – Mais vous êtes qui vous y êtes ou pas ? – Non, j'étais en circonscription. – Bon, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu y être ? – Attendez, attendez, attendez. – Là, ce qui me plaît, c'est qu'on confondre tout. – On parle d'une Europe sociale, solidaire, vous parlez des aéroports de Paris. – Oui ou non ? – Non, mais attendez, Christophe. – Non, mais quand même, les gens qui nous écoutent se disent – Mais vous le savez bien, Patrick. – Mais vous savez très bien, ça fait trois fois que je l'explique à votre antenne. – Les gens qui nous écoutent en ce moment, qui sont pour certains des gilets jaunes, etc., qui sont fatigués… – Vous savez qu'il y a un vote, un sommeil, je suis chez vous ? – Oui, mais d'accord, mais très bien. – Je fais un hologramme comme Mélenchon. – Vous dites à un copain de voter pour vous. – Ah non, ça n'existe pas. – Ah bon ? – Vous êtes en train de me dire, les aéroports, c'est la Commission européenne qui a décidé, non, c'est le gouvernement français, c'est Édouard Philippe, c'est Bruno Le Maire et c'est Emmanuel Macron qui ont décidé… – Oui, formellement, bien sûr, comme Tsipras avait décidé de privatiser toute l'économie grecque à la demande. – C'est la Commission européenne qui décide de tout. – Oui, le Président… – C'est bien ça pour vous ? – Oui, le Président… – Mais ça ne tient pas la route, M. Asselineau. – Attends, est-ce que vous pouvez me laisser parler ? – Allez-y, allez-y, allez-y. – Le Président de la République n'est plus que le gouverneur de la province France d'un État dictatorial qui est ici dirigé depuis Bruxelles et depuis Francfort. Moi, je voudrais signaler, laissez-moi parler, laissez-moi parler, c'est ce que pensent de plus en plus de Français, vous savez, c'est pas pour rien que notre mouvement politique est en croissance verticale en ce moment et qu'énormément de jugés et jaunes appellent à notre siège. – Alors ça ne se voit pas dans les sondages. – Oui, mais attendez, les sondages, on verra lors du moment… – L'IFOP est très bon. – Oui, c'est ça, vous savez comment ça se passe pour les sondages ? – L'IFOP est très sérieux. – Nous, on a eu des remontées de terrain, des gens qui nous disent « j'ai été interrogé par l'IFOP, par Sofraise » et figurez-vous que… – Ils ont enlevé votre nom ? – Voilà. – La liste UPR n'y souvient pas. – Écoutez, on va poser la question à Frédéric Dabille, patron de l'IFOP. C'est plus simple que ça. – Alors, je voudrais revenir sur le fait qu'il y a quand même 532 députés, dont M. Vignard, qui n'étaient pas là, samedi à 6h du matin, pour voter rien moins que la privatisation de la Française des Jeux, la privatisation des aéroports et d'aéroports de Paris et ENGIE. Le premier problème de fond, c'est que les Français en ont ras-le-bol de payer des députés qui ne sont pas là, qui ne font pas leur boulot. Deuxièmement, je voudrais signaler aussi au passage qu'il manquait lors de ce vote 10 des 17 députés France Insoumise, 13 des 16 députés gauche démocrate et républicaine et 13 des 14 non inscrits. Mme Le Pen, Louis Alliot, Gilbert Collard, Bruno Bitt, Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle, François Ruffin, Clémentine Autain, Marie-Georges Buffet, ils n'étaient pas là. S'ils avaient été là, s'ils avaient fait leur boulot, la privatisation d'aéroports de Paris, de la Française des Jeux n'aurait pas eu lieu. Voilà aussi ce qu'il faut dire. Alors, la réponse de Patrick Vignal et après on parle de l'euro. Bon déjà, je vois que je ne suis pas tout seul à être nul. Il y a une liste de noms, cher monsieur. Vous n'êtes pas sérieux. Ah bon ? Parce que vous êtes quelqu'un qui connaît le système. Vous avez été longtemps directeur de cabinet de tous les ministères, vous êtes d'accord avec moi. Comment marche l'Assemblée ? Il y a un travail, il y a une commission qui se fait et après il y a des votes. Il y a des votes solennels qui demandent la présence de l'ensemble des parlementaires. Ce sera fini, monsieur Assino, je vous écoutais. 577 et après il y a des votes, si vous voulez, en fonction aussi des présences des gens. Moi par contre, je demande une réforme. Et je l'ai écrit, je l'ai envoyé. Deux choses je demande. Je demande qu'il y ait des semaines de bloquées à l'Assemblée où nous soyons complètement, constamment, dans l'hémicycle une semaine et une semaine nous soyons en circonscription. Moi j'ai une circonscription. J'ai une mission nationale sur les centres-villes, les chœurs de villes. Donc à la fois je ne peux pas être demain à Istres et dans l'hémicycle. Donc vous n'êtes pas sérieux sur ça. Le deuxième point par contre, et je vais voir si vous signerez ma tribune, je demande quand on est parlementaire qu'on n'est pas à côté de profession. Parce que j'estime que quand on est parlementaire, on est assez bien payé au niveau de l'indemnité et qu'on ne fasse que ce travail-là. Donc c'est-à-dire que vous êtes de mauvaise foi. On est parti sur l'Europe. Bonjour, mais changez-vous sur l'Europe. Pas sur le missionnement du Parlement. Ou sur l'Europe. On verra bien, mais sur l'Europe. Sur l'Europe et sur l'euro. Il ne faut pas la faire évoluer. Je voudrais revenir. Monsieur le député qui ne fait pas son travail ose dire que je ne suis pas sérieux. C'est une inversion accusatoire. Parlons de l'Europe et de l'euro, c'est le thème du débat qui nous réunit ce soir. Parlons de l'euro, parce que c'est un sujet... On parlait de l'Union Européenne, parce que ces privatisations, j'insiste... Mais c'est nous qui les entendons quand même, mais vous savez très bien que les parlementaires votent des décisions qui leur sont imposées par le rapport des grandes orientations. Ou alors vous ne le savez pas. Mais à ce moment-là, il faudrait que vous regardiez les traités. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de me dire que l'Europe fait tout ? Oui, c'est d'ailleurs la raison. On n'existe pas à la France ? C'est d'ailleurs... Il n'y a pas eu des élections ? Il n'y a plus 20 millions de Français qui ont voté pour Emmanuel Macron ? Ils ont voté... Il n'y a que des idiots ? Non, 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 non. Marine Le Pen, la présidentielle, les amis, on va pas faire la présidentielle maintenant. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais de débat... On va parler de l'euro tout de suite. Il n'y a jamais de débat de fond sur ces questions. On va parler les pro-Frexit qui disent aujourd'hui « Mais l'euro, l'euro ça sert à rien, ça sert ceux qui voyagent, mais ils sont tellement peu nombreux par rapport à tout le reste, etc. » Alors, est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, pour vous, l'euro ne sert à rien ? Ou ne sert plus à rien ? Non, c'est pas que l'euro ne sert à rien. L'euro a été conçu comme une monnaie de colonisation, comme toutes les monnaies coloniales. Il s'est agi, en imposant une même monnaie à plusieurs peuples, d'essayer de leur faire apparaître un sentiment d'appartenance collective à une nation qui se rappellerait des États-Unis d'Europe. Mais sur la base, c'était pas mal, comme idée. Le problème, c'est que toutes les monnaies plurinationales de l'histoire, toutes, sans exception, j'ai fait une longue conférence sur le sujet, ont toujours explosé. Et le problème de l'euro, c'est qu'il est en train d'appauvrir de façon irréfutable. Vous avez vu un think tank allemand qui s'appelle le CEP. J'ai les chiffres sous les yeux. Qui a montré que l'Italie, les Italiens et les Français étaient les victimes de cet euro, alors que les Allemands en bénéficiaient. Parce que, sur longue période, nous ne pouvons pas avoir la même monnaie que les Allemands. Alors, ce que dit, effectivement, cette étude allemande, c'est que l'euro a coûté très cher aux Français. 56 000 euros par Français entre 1999 et 2017. Ça a rapporté à qui ? Aux Allemands et aux Hollandais. Alors, moi, j'ai envie de vous poser une question très simple. Est-ce que l'euro, finalement, ça a rapporté d'abord aux Allemands et aux Hollandais parce que c'est le marque, quelque part ? Oui, parce que l'euro est coté à mi-chemin entre ce que serait coté le marque et ce que serait coté la drachme grecque. Donc, cet euro a un taux de change par rapport au dollar qui est inférieur à ce que serait le taux de change du Deutschmark. Ça favorise considérablement les exportations allemandes. L'excédent commercial allemand est de l'ordre de 270 milliards d'euros. C'est le premier excédent commercial devant même la Chine. C'est-à-dire que les Allemands bénéficient de ça pour leur industrie qui est très forte. Et puis, malheureusement, la France n'a pas la même compétitivité externe de son économie et donc la France est pénalisée. Et le problème qu'il y a, c'est que ne croyez surtout pas que ça va s'améliorer. Ça ne fait que se dégrader. C'est-à-dire que nous sommes lancés sur une trajectoire avec d'ailleurs un solde des balances des paiements courants à l'intérieur de la zone euro qui est divergent. Nous sommes lancés sur une trajectoire d'appauvrissement continuel des Français. C'est à ça que M. Macron est confronté aujourd'hui. Vous allez voir dans les mois et les semaines et les semestres et les années qui viennent que ça va continuer jusqu'à l'explosion finale. Allez, Patrick Vignal, réponse sur l'euro et ce sera déjà la fin de cette bataille. Vous avez conseillé des ministres. Pourquoi au bout de 30 ans, on en est dans ce constat-là ? Vous qui avez conseillé des ministres. Vous êtes bien respectueux des finances. Répondez, Patrick Vignal. Est-ce que l'euro est en train de nous appauvrir ? Je pense que l'euro, c'est une monnaie importante au niveau européen. Je pense qu'il faut qu'on a concurrence par rapport au dollar. Mais encore une fois, désolé, mais l'Europe, c'est l'Europe du partage. C'est l'Europe des frontières différentes. C'est l'Europe des travailleurs détachés. Là, il faut en parler. Qu'est-ce qu'on fait ? On sort de l'Europe ou alors on change l'Europe ? Le vrai débat, il est là. Ça fait des décennies qu'on nous dit qu'il faut changer l'Europe. Mais parce que pour l'instant, il n'y a plus de courage. On n'y arrive pas. Mais parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on prenne du courage. Et je fais confiance. Mais ce n'est pas une question de courage. Mais bien sûr, c'est du courage. C'est faire bouger les lignes. C'est s'associer avec des pays. C'est regarder les travailleurs détachés. L'immigration. L'immigration climatique. Comment on va faire avec ça ? On va laisser l'Italie qui va être obligée de recevoir ces gens qui viennent. C'est tout ça, M. Asselineau ? Allez-vous répondez, c'est la fin de cette battle. Macron nous avait fait un projet de Nouvelle-Europe le 27 septembre 2017. C'était le discours de la Sorbonne. Regardez ce qu'il avait proposé. Tout a été jeté au panier par les autres partenaires. Il nous a refait le même coup. Il nous a fait une tribune, vous savez, qui a été publiée dans 27 États. Tout le monde s'en est foutu. D'ailleurs, il a eu un bras d'honneur de la future chancelière, Mme Akaka. Annegret Kramp-Karrenbauer, qui est la successeure de Mme Merkel. Quelle prononciation ! Oui, et qui a Mme Akaka, la future chancelière Akaka, parce que c'est comme ça qu'elle est surnommée en Allemagne. Ça vous amuse, oui. Non. Aussi, je le sens. Vous voulez que je l'appelle Mme Kramp ? Oh ! Eh bien, Mme Kramp, elle a répondu à Emmanuel Macron, une fin de non-recevoir. Le bouclier social, c'est-à-dire un SMIC européen, elle a dit « nine ». La mutualisation des dettes, elle a dit « nine ». Et puis, la seule chose qu'elle a réclamée, c'est que la France donne son siège permanent au Conseil de sécurité à l'Europe, donc à l'Allemagne. Voilà sa réponse. Un petit mot, c'est fini. Moi, je ne veux pas jalouser nos voisins européens. Je veux construire avec eux. Je veux au contraire faire des ponts avec eux. Je veux faire en sorte que les gens puissent voyager. Je veux faire en sorte qu'on redresse notre économie. C'est la différence qu'on a tous les deux. Mais pas du tout. Est-ce que les Suisses ne voyagent pas ? On retiendra une phrase « le violon est du pipo » et ça, je ne l'avais jamais entendu. J'ai envie de dire, c'est la phrase du jour dans la bouche de François Asselineau. Merci François Asselineau d'être venu nous voir dans les Vraies Voix sur Sud Radio. Merci Patrick Vignal, évidemment. Merci à vous deux de vous être prêtés au jeu. On va le savoir tout de suite. Faut-il un Frexit ? La France doit-elle quitter l'Union Européenne ? Résultat définitif sur les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Allez, résultat sur le compte Twitter de Sud Radio. Ça vote beaucoup et ça n'a pas cessé de voter pendant toute la durée de l'émission. Et donc, ce score, 89% de nos auditeurs, qui comme au tout début du débat, sont pour le Frexit. Allez, restez avec nous encore une petite minute, chers amis, parce que dans les Vraies Voix, on va rire un peu avec notre imitateur vedette d'Annie Moreau et Cécile de Minibus. Coup de projecteur, une nouvelle fois aujourd'hui, sur Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Je vais vous quitter. Quelles sont les premières doléances que vous avez retenues ? Le port obligatoire du gilet jaune pour les curés, car au moins les enfants pourront les voir arriver de loin. Mais la proposition des casseurs de remplacer le prélèvement par le pillage à la souce, hors de question. En revanche, pour la limitation à 80 km heure, elle sera maintenue uniquement pour Castaner, qui ne pourra plus flasher sur une nana qu'une fois toutes les heures. Moi, Kiki Castaner, le policier du Village People, en filature et à la queue de l'oeuf à droite et à gauche, dans les boîtes échangistes. J'avais une doléance sur les horreurs de travail. Est-ce qu'on pourrait déplacer l'heure du Conseil des ministres ? Parce que je ne suis pas sûr d'être levé si je fais les grands ébats en boîte de nuit jusqu'à 4h du bac. Danny Moreau. Il ne se gêne pas, Danny, le matin. Eh bien, il sera là demain matin, évidemment, dans le Grand Matin Sud Radio, avec Cécile Dominibus et Patrick Roger. Allez, on se retrouve dans un instant, dans les Vraies Voix, sur Sud Radio, avec le mot du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada